Alors, après le regard d'historien, le regard des policiers, alors nous sommes très honorés de recevoir à la fois M. Espinasse, qui nous vient de Paris, qui va peut-être un peu se présenter, qui a une longue carrière dans le domaine de la police technique et scientifique, et Christophe Mathieu, qui est du SRPJ de Montpellier, qui sera le second intervenant, et qui donc nous donnera un peu son regard sur l'esprit des lieux, j'allais dire. Vous avez aussi, à 15h30, pour ceux qui sont inscrits, la balade littéraire avec Michel Moiti, et aussi, n'oubliez pas, normalement, il y a la librairie La Cavale, qui doit s'installer à 14h à l'entrée de la médiathèque. Vous pouvez vous faire dédicacer les ouvrages de M. Piazza, de M. Frappa, également, bien sûr, de Michel Moiti. Voilà. Moi, je vous dédicace les cartons. Je n'ai pas écrit de bouquin. Je n'en écrirai pas. Bientôt, vos mémoires. Je ne mens pas. Après, non, j'ai trop de gros mots à dire sur ma hiérarchie, donc je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Bien, mesdames, messieurs, bonjour, ou re-bonjour. J'ai quelques petites précisions à vous donner avant de commencer mon intervention. La première précision, c'est que je ne suis pas, contrairement à mes prédécesseurs, un spécialiste de la prise de parole en public et de l'expression. Donc, je vous demande d'excuser mes maladresses ou mes tiques de langage éventuel. Deuxièmement, je suis un petit peu, je me sens un petit peu escroc, là, aujourd'hui, auprès de vous, parce que je suis très, très, très sérieusement démonétisé depuis hier. Je vous explique pourquoi. On présentait tout à l'heure mon nom en me qualifiant de commissaire général, chef du service régional de police technique et scientifique de Paris. Ça n'est malheureusement plus vrai. Je suis commissaire général honoraire et ancien chef du service régional de police technique et scientifique de Paris, puisque je suis à la retraite depuis hier. Voilà. Donc, c'est bien, parce que je n'ai pas eu le temps de me rendre compte de rien. J'ai fermé mon bureau jeudi soir, vendredi matin, j'ai pris le train pour arriver ici. Enfin, ce que je vais vous dire est d'ores et déjà périmé, mais seulement d'une journée, donc ça devrait le faire quand même. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que mon successeur est une successeuse, figurez-vous. Donc, je suis agent, qui a été mon adjointe le premier jour où je suis arrivé à IJ. Donc, il y a une certaine continuité. Je commence ce petit exposé. En fait, je vais vous présenter tout simplement l'organisation et le fonctionnement de mon service. Et c'est à travers cette lecture d'un organigramme illustré, on va dire, que je vais pouvoir vous révéler les secrets ultimes de la police technique et scientifique. Et je commence un petit peu par une page de nostalgie puisque, comme vous le voyez sur cette photo, vous avez la façade ici du Quai de l'Horloge à Paris, où jusqu'en 2017 siégeaient une partie de la police judiciaire, le palais de justice bien sûr, et le service régional de l'identité judiciaire dans les locaux, très à proximité des locaux utilisés par le fameux Alphonse Bertillon, dont nous avons beaucoup parlé ce matin, et dont je suis le 16e successeur direct, puisque entre lui et moi, 16 personnes se sont succédées. Tant entendu qu'à partir des années 50, en 1956 exactement, il y a eu une séparation entre l'identité judiciaire proprement dite, qui a été réservée à des policiers, avec un policier à sa tête, c'est mon cas, et le laboratoire de police scientifique de Paris, qui a pris une certaine autonomie. Et on en revient donc au débat qui a eu lieu ce matin entre Bertillon et Locard, où nous avons Bertillon qui est très identité judiciaire, très IJ, qui se déplace sur les scènes de crime, etc., et Locard qui est le précurseur du travail de laboratoire. Donc finalement, voilà, et vous verrez tout au long de mon propos que vous allez retrouver une organisation qui est assez proche de celle d'origine. Quand j'ai pris mes fonctions, mon directeur m'a demandé de lui faire une petite compilation des textes qui avaient été élaborés au cours du siècle, depuis la création du service par Bertillon jusqu'à nos jours. Eh bien, j'ai rien trouvé, en tout cas très très peu de choses, des toutes petites amendements à la marge. L'organigramme tel que Bertillon l'a inventé, l'organisation de la police scientifique à Paris tel que Bertillon l'a inventé, est toujours d'actualité aujourd'hui. Je vous recommande, j'en profite alors parce que ça, c'est vraiment sensationnel. Il faut absolument que vous voyez l'exposition qui est en bas et l'autre aussi, celle qui est en haut, parce que d'abord, vous y verrez des objets tout à fait uniques et rares que mon service est très heureux d'avoir prêté à cette occasion aux grandes dames du musée de la préfecture de police. D'ailleurs, on leur a piqué des trucs dont ils croyaient qu'on leur avait donné, mais c'était juste en dépôt. Et donc, allez voir ça, parce que vous y verrez notamment une copie du texte d'origine de 1893, signé du président Sadi Carnot, qui organise et crée l'identité judiciaire de la préfecture de police, qui va être donc immédiatement confiée à Alphonse Bertillon. J'ai coutume de dire, pour faire enrager mon directeur, enfin, qui n'est plus mon directeur, puisque maintenant, je ne suis plus rien. J'ai coutume de faire enrager mon directeur en lui disant que ce n'est pas l'IJ qui appartient à l'APJ, c'est le contraire. C'est l'APJ qui appartient à l'IJ. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai été créé en 1893 et lui, il n'a été créé qu'en 1913. Donc, on a 20 ans d'avance sur la création de la police judiciaire, le fameux 36, le Quai des Orfèvres. Sur mon parcours personnel, je termine ma carrière au service régional de police technique et scientifique de Paris, qui est une nouvelle appellation, on en reparlera. Mais je n'y ai pas fait toute ma carrière. Moi, je suis un policier d'origine et de carrière. Alors, ça a été une des étapes de ma vie professionnelle, mais j'ai servi à la brigade des stupéfiants, à l'état-major, dans d'autres services, des commissariats de quartier, des divisions de police judiciaire qui sont des divisions locales, localisées dans Paris, de la police judiciaire. Je n'ai fait que servir en police judiciaire, exclusivement, plus de 35 ans. Mais donc, voilà, je ne suis pas un scientifique. Je suis un policier d'origine. Voilà. Donc, ça, c'est le quai de l'horloge. Et c'est la troisième tour à partir de la gauche. C'est la tour dite tour Bombec. Et je disposais du rez-de-chaussée de cette tour. Et dans ce rez-de-chaussée de cette tour avait été enfermé Ravaillac. Donc, nous avons, si vous voulez, nous justifions ainsi, le titre de cette intervention aujourd'hui, c'est Entre tradition et modernité. C'est qu'on a vécu dans des locaux qui étaient le palais du roi de France jusqu'au Louvre, jusqu'à l'érection du Louvre. Et à des endroits où il s'est passé vraiment beaucoup de choses puisque le mur de mes bureaux jouxte la cellule de Marie-Antoinette, la conciergerie. Et moi, mon bureau donnait sur ce qu'on appelle la cour des hommes de la conciergerie. Donc, j'ai eu en tournée dans ma cour André Chénier, Lavoisier, et toutes sortes de personnes comme ça avant d'être conduits au tribunal révolutionnaire et d'être ensuite embarqués dans la charrette en traversant le pont que vous voyez au premier plan. Qu'est-ce que le service régional de police technique et scientifique de Paris ? C'est un service... Ah, d'accord. C'est un service qui est bâti désormais sur le modèle de tous les services régionales de police technique et scientifique de France alors qu'autrefois, jusqu'il y a encore 3-4 ans, il avait sa propre structure et sa propre histoire. Nous avons considéré les uns et les autres, et c'est une volonté ministérielle, il y a eu des réformes de structure extrêmement importantes, nous avons considéré qu'il fallait unifier tout ça et créer donc une organisation qui soit lisible aussi bien par mon collègue de Montpellier et par moi pour son organisation à lui. Il va retrouver là à peu près les sections qui sont celles de son service. C'est partout en France pareil. Sauf que moi, j'ai 200 personnes sous mon autorité. C'est le plus gros service de police scientifique en France et c'est le plus ancien du monde puisque c'est Bertillon qui l'a fondé, donc il n'y en avait pas avant, ça n'existait pas. L'idée même n'existait pas. Donc, tradition et modernité. De quoi est composé mon service ? De plusieurs sections qui sont essentiellement au nombre de quatre et elles sont meublées, si j'ose dire, par des personnels qui ressortissent de tous les corps de la police nationale. C'est-à-dire que j'ai à la fois des personnels dits actifs, c'est-à-dire des officiers de police et des gardiens de la paix et un adjoint qui est commissaire de police et des personnels issus de recrutements spécialisés en police technique et scientifique. Alors, il y avait jusqu'à présent des recrutements sur trois corps qu'on appelle les ASPTS, agents spécialisés de police technique et scientifique, les techniciens de police technique et scientifique et les ingénieurs de police technique et scientifique avec des niveaux de recrutement différents et à l'intérieur de ces corps, des grades différents qui permettent de faire évoluer les gens où on est dans la fonction publique. J'ai également des collaborateurs qui appartiennent aux corps administratifs. C'est encore autre chose qui s'occupe du fonctionnement général de la boutique, des carrières des personnels, des gestions de dossiers, etc. Au sein de ce service, la section la plus importante, c'est la section dite d'identification FAED. Le FAED, c'est le fichier automatisé des empreintes digitales. N'importe qui peut l'alimenter en police et en gendarmerie. N'importe qui peut le consulter en police et en gendarmerie. Mais il y a trois plateformes nationales, j'allais dire trois plateformes uniques, c'est un petit peu paradoxal, mais c'est vrai, trois plateformes nationales qui sont l'une à la gendarmerie nationale à Pontoise, où il y a un grand laboratoire de police scientifique dédié à la gendarmerie. Une à Lyon, dans la banlieue de Lyon, à Éculi, où se trouve le siège historique de la police scientifique. Pourquoi Locard ? Souvenons-nous que c'est un Lyonnais. Et la troisième plateforme nationale, c'est moi qui la gère, elle est au siège de la police judiciaire de la préfecture de police. Une section d'intervention, ce sont les gens qui vont sur le terrain, je vais développer naturellement tout ça. Une section de criminalistique conventionnelle, c'est le travail de laboratoire. Et une section de criminalistique numérique. Alors ça, c'est la seule innovation que nous ayons par rapport à l'époque de Bertillon. C'est que, évidemment, le téléphone portable n'existait pas à l'époque de Bertillon. Et tous les outils numériques que nous utilisons quotidiennement maintenant. Mais ce sont des outils du quotidien qui nous sont extrêmement utiles dans la recherche de traces, qui sont des traces numériques, mais qui sont des traces quand même. Donc on adopte la même philosophie de recherche, mais pour un travail beaucoup plus technique. Et donc nous travaillons sur celui que vous considérez. C'est ce qu'on dit aux jeunes quand on a des lycéens ou des collégiens ou des jeunes étudiants qui viennent assister à des conférences sur le sujet. On leur dit, votre meilleur ami, celui que vous avez dans votre poche, figurez-vous que c'est votre meilleur ennemi et qu'il dit beaucoup de choses sur vous et quelquefois même tout. Donc soyez prudent avec. Donc ça, ça peut aussi être valable pour des adultes, d'ailleurs, je pense. Donc nous, on travaille beaucoup sur ces appareils. Aussi bien les téléphones portables que les ordinateurs, dans une certaine mesure, je vous en parlerai, les tablettes, les GPS, qui ont des outils extrêmement utiles en matière de recherche de traces pour des criminels. Et à côté de ces sections, qui sont donc au siège de mon service dans Paris, je dispose également de trois antennes départementales de police technique et scientifique qui sont dans les trois départements de la Petite Couronne, une à Nanterre, une à Bobigny, une à Créteil, mais qui dépendent de moi. Les personnels sont indifféremment affectés dans l'un ou l'autre de ces entités, dans l'une ou l'autre de ces entités. Et si elles sont dévolues à l'activité criminelle dans chacun des départements, néanmoins, elles dépendent du siège du service. Les personnels subissent des formations au sein du service, font des permanences sur le Grand Paris au sein du service, les week-ends ou les jours fériés, et appartiennent au service. Et puis ensuite, il y a toutes les fonctions support. BCO, bureau de coordination opérationnelle, l'unité de gestion administrative, état-major, unité de formation et de communication, une cellule qualité, j'en reparlerai, et une cellule d'hygiène et de sécurité. La cellule qualité et la cellule d'hygiène et de sécurité sont des domaines extrêmement nouveaux. Et nous sommes les seuls dans la police nationale à prendre en compte ces notions de qualité au sens où on l'entend dans l'entreprise privée. C'est-à-dire que nous avons des contraintes. Mon collègue d'ici vous en parlera également, puisque nous sommes soumis à des accréditations. Il faut que nous obtenions des accréditations pour pouvoir exercer nos fonctions de façon probante. Si nous n'étions pas accrédités, le travail que nous faisons ne serait pas pris en compte par l'autorité judiciaire. Or, retenez ça, c'est extrêmement important. Nous, notre travail, on ne le fait pas pour nous. On le fait pour la justice, bien sûr. Donc, il nous a fallu mettre en place des process de qualité. Alors, j'ai des ingénieurs qualité dans mon service qui sont chargés de vérifier que la traçabilité, je dois pouvoir savoir, dès qu'un scellé arrive dans mon service, où il est, où il se trouve, entre les mains de qui, où est-ce qu'il est stocké, dans quelles conditions, etc. Et quand il va être restitué aux enquêteurs. Et je dois pouvoir ensuite rendre compte de ce traçage. C'est éminemment important et éminemment chronophage aussi. Ça nous demande beaucoup de temps. Le FAED. Le FAED, donc, c'est le fichier automatisé des empreintes digitales. On en a un petit peu parlé ce matin. En tout cas, ça a été évoqué. C'est une création qui est assez récente, qui date du milieu des années 80. Auparavant, on fonctionnait avec ce que vous avez vu à de multiples reprises ce matin, c'est-à-dire des petites fiches manuelles. Donc, il y avait eu, vous avez suivi l'historique de cette non-classification des empreintes, puis classification des empreintes, puis exploitation de ces classifications, etc. jusqu'à ce qu'on décide de mettre ça par informatique. Et maintenant, on a une section qui est essentiellement organisée autour de l'informatique et du fichier. Donc, voilà, nous gérons le flux quotidien de signalisation de Paris et de la Petite Couronne. Donc, inutile de vous dire que ça fait du monde. Je ne vous donnerai pas de chiffres, parce que, bon, enfin, c'est beaucoup. Voilà, on vous dit 500 fiches par jour. Bon, voilà. On a donc la plateforme parisienne du fichier, la plateforme nationale du fichier parisien et ce fichier en ensemble. Donc, tout est interconnecté. Les trois fichiers nationaux ont les mêmes données, c'est-à-dire que je peux sortir les données qui ont été entrées dans le fichier de la gendarmerie ou dans celui d'Eculi, au fichier central d'Eculi. Étant entendu que le chef là-dedans, c'est Eculi. C'est Lyon, le siège du service central de police technique et scientifique, service régional, service central. Et voilà, on a à peu près 7 millions d'individus et environ 200 000 traces non résolues, c'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle des traces qui tournent. Ce sont des traces que nous avons relevées et que nous n'avons pas pu attribuer à une personne déjà présente dans le fichier. Donc, elles tournent dans le fichier, elles sont disponibles nationalement et si un service de police interpelle quelqu'un et prend ses empreintes digitales, il va aller tout de suite les mettre au faïd pour voir si ça va matcher, ce sont les expressions que nous employons, avec nos traces non résolues, ce qui nous permet de résoudre des affaires. Voilà à quoi ça ressemble, une fiche. Donc, vous avez les 5 doigts de chaque main, puis les 5 doigts à poser ensemble et les palmaires. Nous travaillons aussi sur les empreintes palmaires. Alors, un petit truc de police, il s'agit d'un fichier informatique et il est assez bien fichu, notamment sur deux aspects. Le premier aspect, c'est qu'ils sélectionnent automatiquement les meilleures empreintes des meilleurs doigts. C'est-à-dire que nous insistons beaucoup auprès de nos collaborateurs policiers actifs pour qu'à chaque fois qu'ils interpellent quelqu'un, ils soient signalisés. Et on va dire, oui, mais il a déjà été signalisé, il y a déjà ces empreintes. Oui, mais il est possible que le majeur droit que tu vas prendre, toi, il soit de meilleure qualité que celui qui est dans la machine. Et donc, les empreintes que vous voyez là, elles n'ont pas forcément toutes été prises le même jour. La machine a sélectionné le meilleur doigt parmi tous les majeurs de cet individu ou l'index qu'on a pu prendre jusqu'à présent. Donc ça, c'est déjà un outil extrêmement important. Et ensuite, pour la lecture et les comparaisons que nous faisons sur ces fiches, on va aller voir, je pense, voilà, là-dessus, ce n'est pas la machine qui décide de la concordance. C'est l'homme. Nous avons volontairement bridé la machine pour ne pas être confrontés à ce que vous voyez à la télévision, brut match, dans les séries américaines. Non. Nous, nous sommes interdits ça et nous demandons à la machine de nous sortir les 25 meilleurs. Et c'est l'œil de l'homme. Donc, j'ai des collaborateurs qui sont extrêmement pointus sur ce sujet. C'est l'œil de l'homme qui va permettre de trouver les fameux 12 points dont nous vous parlions ce matin. Voilà. Et donc, l'opérateur va noter. Donc, vous avez d'un côté la trace, de l'autre côté le fichier, enfin, ce qui est dans le fichier. Et c'est l'opérateur qui va placer les 12 minuties. C'est le terme que nous employons pour déterminer ces points particuliers des doigts qui sont uniques. Il va le faire et il va choisir les points. Et si, ultérieurement, l'empreinte ou la trace doit être examinée par un autre opérateur, il va peut-être en trouver d'autres. Ou d'autres différents, même. C'est pour ça que nous avons souhaité que ce soit l'œil humain qui soit le dernier responsable. Ce que nous faisons, quotidiennement, est extrêmement grave. il ne s'agit pas de se louper. Donc, nous sommes tous les jours très, très conscients du fait que nous pouvons mettre en danger la liberté individuelle et les choses de cet ordre-là. Et c'est pourquoi nous sommes très, très attentifs à ça et que nous avons plusieurs opérateurs qui travaillent quelquefois sur les mêmes et qui nous disent, voilà, j'ai identifié, j'ai les 12 points. OK, ça va passer à un voisin qui ne va pas être au courant de l'identité que nous avons découverte, qui va refaire la recherche et qui va trouver 12 autres points. Et si c'est la même empreinte, il est évident qu'il va en trouver d'autres puisque si la trace est complète et de bonne qualité. C'est aussi pour ça qu'on, comme je vous l'ai dit, on demande aux enquêteurs, même dans les tout petits services, de signaliser et de re-signaliser les personnes parce qu'ils vont peut-être obtenir une meilleure empreinte. Si je dis une bêtise, vous m'interrompez, monsieur, mon collègue. Voilà. Alors, voilà ce que va nous dire le fichier. Il va nous dire si la personne est inconnue, si elle est connue sous le même nom, connue sous un autre nom, un alias, ou si c'est inconnu, mais avec présence d'homonyme. Alors, sachez que le fichier automatisé des empreintes digitales est, comme son nom l'indique, un fichier d'empreintes. Et ça n'est pas, comme le faisait Bertillon, un fichier nominatif. Alors, très souvent, mes camarades des services d'enquête ou les magistrats me disent « Sortez-moi les empreintes de Claude Dupont. » Ah ! Claude Dupont, oui. Alors, d'accord, j'en ai 12. Puis, dans les 12, j'en ai 5, c'est des femmes. Alors, je fais quoi ? D'abord, je n'ai pas le droit. De répondre à ce type de questions. Et je dis que, quand je réponds, je réponds qu'en l'absence de matériel signalétique, moi, je ne peux pas dire plus que dans mon fichier, il y a X personnes qui correspondent à cette identité. Donnez-moi plus de précisions sur ce que vous cherchez. Et je cherche à partir de l'empreinte et jamais à partir du nom. Chercher à partir du nom, je le fais parce que, bon, c'est possible, mais avec énormément de réserves et avec des réserves légales, surtout. Voilà. Alors, la signalisation, elle se fait naturellement dans tous les commissariats, mais elle peut se faire aussi dans des endroits un peu biscornus. Donc, nous, on a le dépôt, c'est-à-dire que c'est là où on met toutes les personnes qui ont été arrêtées, qui ont passé leur journée dans un commissariat parisien et puis qui vont être transférées à l'autorité judiciaire. Donc, systématiquement, ils sont envoyés dans des locaux de détention au palais de justice en attente de leur passage devant un magistrat, juge d'instruction ou procureur de la République. Et là, je procède à une signalisation. La salle Cusco, c'est la même chose. C'est un nom. C'est la salle spécialisée de l'Hôtel Dieu à Paris où sont placées les personnes qui ne sont pas en état d'être mises en garde à vue ou pas en état d'être déférées dans des conditions normales et qui sont hospitalisées. À l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, vous n'imaginez pas le nombre de dingues qui arpentent nos rues. Enfin, si vous devez à Montpellier, vous devez vous l'imaginer. Mais à Paris, c'est bien aussi. Et donc, des gens qui sont inconnus, qui ne donnent pas d'identité, qui ont des comportements dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui et que l'autorité administrative décide de placer sous surveillance psychiatrique avant un examen qui permettra éventuellement leur placement d'office. Et bien là aussi, nous allons, bien sûr, prendre les empreintes digitales de ces gens de façon à pouvoir éventuellement les identifier si on a une correspondance dans la fiche. Et enfin, à l'Institut Médico-Légal. Et alors, à l'Institut Médico-Légal, j'ai créé une structure dans le service qui est chargée de restaurer les empreintes de cadavres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Les corps qui arrivent à l'Institut Médico-Légal, pardonnez-moi, après le déjeuner d'évoquer ces questions-là, ils ne sont pas toujours dans un état extrêmement comestible. Et donc, on a notamment, on trouve notamment des corps momifiés. La mamie, on est parti au mois de juin, on a quitté l'immeuble au mois de juin pour partir en vacances, on revient en septembre et la mamie, elle n'a toujours pas ouvert ses volets et il y a une drôle d'odeur dans l'escalier. et on va trouver le corps de la mamie desséché parce qu'il a fait très chaud et donc momifié comme Ramsès II. Ça ressemble à peu près à ça avec des doigts complètement raccornis et inutilisables. Il faut néanmoins identifier ces personnes de façon certaine. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne se trouve dans l'immeuble et dans l'appartement de madame Machin veuve bidule que c'est elle. Même si elle a sa carte d'identité posée sur sa poitrine. On l'envoquera dans d'autres circonstances beaucoup plus dramatiques et actuellement évoquées à la cour d'assises de Paris. L'identification des personnes c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, j'ai des collaborateurs qui se sont spécialisés un petit peu de façon empirique avec l'accord de la direction de l'Institut Médico-Légal pour la restauration des doigts. Alors, on procède de façon en faisant tremper par exemple les mains dans des bains d'eau chaude par exemple. Quelquefois, ce n'est pas suffisant. Alors, on procède aussi à des... on peut procéder à des injections de glycérine sous la peau de façon à regonfler, réhumidifier la peau. On procède aussi à des dégantages, c'est-à-dire que l'épiderme se détache, notamment sur les cordes noyées. L'épiderme se détache et donc, un personnel va enfiler un gant de caoutchouc et va se poser sur chaque doigt. Ce n'est pas très ragoûtant, excusez-moi. Sur chaque doigt, le doigt... l'épiderme déganté du cadavre va prendre des empreintes comme ça, comme si c'était ses propres doigts. Et donc, avec ces techniques-là, on arrive à faire des restaurations d'empreintes tout à fait spectaculaires. Et on a des momies de mamie qui nous sortent avec des doigts de jeune fille. C'est extraordinaire. On arrive à retrouver des doigts tout à fait, en tout cas, extrêmement lisibles pour nous et on identifie énormément de personnes comme ça. On ne se rend pas compte du nombre de personnes qui sont sous X à l'Institut Médico-Légal. Nous allons aussi dans les prisons parce que certains détenus ont refusé jusqu'à présent de montrer leurs petites mimines. donc, quand ils sont à Freyne ou à Fleury-Mérogis, ils sont déjà un petit peu attendris et donc, on arrive un petit peu plus facilement à prendre leurs empreintes. D'autant que quand ils sont placés sous mandat de dépôt comme ça, s'ils refusent, ils commettent un nouveau délit. Donc, on dresse une procédure et ils sont poursuivis de ce chef. Et puis aussi, dans les hôpitaux, quand nous avons des personnes qui sont tombées sur la voie publique et qui ont perdu connaissance, qui sont incapables de donner leur identité, qui n'ont pas d'élément d'identité sur eux, je rappelle que les papiers d'identité, ce n'est pas forcément suffisant, eh bien, nous nous déplaçons dans les hôpitaux pour pouvoir identifier, prendre les empreintes et identifier les personnes. Voilà pour la section du fichier automatisé des empreintes digitales. Je ne suis pas entré trop dans les détails. La section d'intervention, c'est celle qui va sur le terrain. Donc, ce sont les gens que vous voyez à la télévision déguisés en coton-tige, là, avec la capuche et la charlotte, les surchaussures et c'est extrêmement saillant. Et le masque, donc nous, on n'a pas été gênés du tout par le confinement, question masque, on a l'habitude, et qui vont aller chercher sur le terrain les traces de toutes sortes. Donc, la différence entre la trace et l'empreinte, c'est que l'empreinte, c'est celle qu'on prend sur une fiche et qu'on met sur une fiche et la trace, c'est ce qu'on trouve sur le terrain. Donc là, ici, vous avez un petit exemple de pinceau avec une poudre magnétique qui sert à révéler les traces sur le terrain. La section intervention procède également à ce que nous appelons la gestion de scène de crime, c'est-à-dire qu'on est les experts au sens presque télévisuel du terme et donc, quand on arrive sur place, on se met à la disposition de l'officier de police judiciaire mais ça reste très formel, c'est-à-dire que monsieur l'OPJ, c'est toi qui commandes, ok, d'accord, maintenant je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Alors, ça se passe toujours très bien parce qu'on a l'habitude maintenant et nos collègues connaissent nos compétences donc ils nous laissent faire mais l'isolement de la scène de crime, ce qu'il faut faire ne pas faire, vous vous souvenez, on l'a évoqué ce matin du principe d'échange de Locard qu'on peut aussi, qu'on résume nous sous la forme, la formule suivante, on n'entre pas sur une scène de crime sans y apporter quelque chose et on ne quitte pas une scène de crime sans en emporter quelque chose ce qui signifie que quand pour une raison quelconque l'un d'entre nous sur une scène de crime va être amené à en sortir, s'il y re-rentre, il faut qu'il se rechange. Donc on change la combinaison, on change les gants, on change les surchaussures, on change la charlotte et ces vêtements et ces vêtements de protection qui ne sont pas destinés à protéger la personne qui les porte mais à protéger la scène de crime de sa propre pollution, ces vêtements sont à usage extrêmement unique. Alors on peut par exemple porter plusieurs paires de gants les unes sur les autres, ça, ça peut arriver, mais on est extrêmement vigilants sur ce risque de principe d'échange de locart et je me souviens d'avoir, alors nous avons le corps humain des uns et des autres réagit différemment. Il y a certaines personnes que chez nous on appelle marquantes, c'est-à-dire que j'avais un collaborateur, on lui a dit qu'il ne faut plus qu'il y aille parce que systématiquement il vit de laisser de l'ADN et ce n'est pas qu'il ne se protégeait pas, il faisait exactement, il observait les processus, il y a une façon de s'habiller, un sens, on s'habille dans un certain sens, on ne met pas les gants et puis les surchaussures et puis après la combinaison, non, il y a une façon de s'habiller toujours pour éviter une pollution de la scène et lui, le pauvre garçon, il foutait de l'ADN partout parce que il transpirait ou j'en sais rien et donc on a eu quelques fois des soucis. Quand on savait que c'était lui, on était beaucoup plus attentifs et ce n'était pas de sa faute. Là, on a une photo où on voit un technicien qui observe les lieux avec une source lumineuse, on ne donne pas plus de détails parce que des sources lumineuses, il y en a plusieurs, pour relever et prélever des traces ou indices. On éteint les lumières et on ne fonctionne qu'avec des lampes. On a des lampes avec différentes longueurs d'onde pour révéler différentes choses sur la scène de crime. Après, il ne faudra pas trop m'en demander sur le plan technique parce que je sais comment ça marche mais la façon de procéder. Recherche de traces et indices avec notamment ce qu'on appelle le travail à lumière rasante. C'est l'image verte où l'opérateur va se positionner de cette façon-là pour avoir une vision. Pour trouver un cheveu par exemple c'est la meilleure façon de procéder et on a donc différents types de lampes qui nous servent à repérer ces traces et indices. Vous aurez remarqué qu'on a positionné un certain nombre de petits objets jaunes avec un chiffre dessus. On appelle ça des cavaliers. Là, ce n'est pas très parlant mais théoriquement ils sont tous orientés dans le même sens pour la photographie parce qu'évidemment on va figer la scène de crime par des photographies. Là aussi, on n'a rien inventé par rapport à Bertillon. Vous avez vu ce matin les images de l'affaire Schaeffer avec des photographies ou des images où on ne vous a pas dit forcément de quelles affaires il s'agissait mais ce sont des affaires qui sont parlantes notamment des affaires périphériques à la bande à Bonneau où on a la scène de crime avec la photographie métrique avec des repères d'horizon et ce sont des choses que nous utilisons que nous utilisons encore. L'apport de Bertillon sur cette idée est absolument fondamentale. Quel type de traces ou d'indices vous pouvez l'imaginer facilement ? Sur la gauche de votre écran vous avez ce que nous appelons des tampons noirs. Ce sont des petits objets qui sont destinés à prélever les traces de poudre ou les résidus de tir. Vous voyez qu'il y a un petit opercule orange à l'intérieur. Ce petit opercule orange s'enlève à l'aide d'une languette et on tombe sur quelque chose d'autocollant. On le place par exemple sur les doigts des corps pour être sûr qu'on n'a pas affaire à un suicide main droite main gauche dans le cas de tir par arme à feu et ensuite on protège évidemment ça et on va pouvoir analyser ces résidus de tir pour savoir d'abord si la personne a fait usage d'une arme à feu et éventuellement ça n'est pas parfait parce qu'on peut trouver des résidus qui s'apparentent à des résidus de tir mais qui n'en sont pas. Par exemple si on a une personne qui exerce un métier particulier qui va utiliser des produits à caractère chimique ou des poussières de métal donc on va être très prudent là-dessus mais enfin on en trouve évidemment les traces de contact ça c'est le plus classique une autre des pratiques que nous avons depuis l'époque de Bertillon vous avez vu ce matin la Bertillonne donc cette espèce de valise avec des isolants qui permet d'emporter les objets au laboratoire sans abîmer les traces éventuelles ça c'est un principe qui est toujours valable aujourd'hui qui dit que tout ce qu'on peut emporter on l'emporte alors ça supporte ça supporte des exceptions mais enfin en gros c'est tout ce qu'on peut emporter on l'emporte mais on va rechercher là-dessus les traces de contact et on va les rechercher sur place aussi en tout cas on va les mettre en évidence sur place pour les analyser ça peut être ultérieurement en laboratoire et les éléments pileux ou fibreux le dessin est parlant et la petite pochette avec la la pince à épiler si j'ose dire aussi c'est pas sorcier à comprendre quoi d'autre les traces biologiques bien sûr c'est à dire qu'on va ramasser des mégots d'autres choses on va ramasser on avait un verre tout à l'heure il est possible qu'il supporte des traces de doigts mais il peut aussi supporter des traces d'ADN donc c'est pas sur place qu'on va qu'on va essayer de trouver l'ADN sur un verre on va emporter le verre au labo chez nous et on va chercher mais il y a des choses qui ne sont pas transportables une fenêtre donc là on va faire des relevés sur 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 l'objet lui-même j'y reviendrai à propos de l'ADN traces de pas bien sûr ça a l'air un petit peu un petit peu anecdotique mais ça existe vraiment on travaille vraiment sur les traces de pas avec des coulages de matière diverses soit du plâtre essentiellement du plâtre mais aussi des plastiques des plastiques liquides qui se solidifient un petit peu comme quand vous allez chez le dentiste quand on vous prend les empreintes et puis on fait aussi de l'entomologie figurez-vous alors ça c'est l'entomologie médico-légale vous savez probablement peut-être avez-vous entendu dire que dès qu'un humain même un animal d'ailleurs dès qu'un humain décède meurt immédiatement il y a toute une faune qui se met à envahir le corps mais immédiatement tout de suite et ce sont des insectes de très petits insectes des insectes plus gros qui pondent qui se reproduisent qui etc et en prélevant ces insectes sur les corps et bien nous arrivons à déterminer de manière extrêmement précise nous arrivons à déterminer quand et à quel moment est mort la personne ou en tout cas c'est trouvé placé à l'endroit où on la trouve parce qu'il peut y avoir alors il faut prendre en compte dans ces questions-là des questions météorologiques les questions d'environnement en général est-ce qu'il fait beau est-ce qu'il fait pas beau est-ce que c'est à l'abri est-ce que c'est pas à l'abri est-ce qu'il a fait chaud est-ce qu'il a pas fait chaud est-ce que la personne décédée a porté une maladie quelconque qui pourrait créer une j'allais dire un parasitage non parce que justement je parle un peu de parasites mais qui pourrait fausser les résultats des recherches etc alors nous à Paris nous faisons assez fréquemment mais nous ne faisons que du prélèvement j'ai des alors naturellement je reviens un petit peu en arrière tous ces tous ces actes-là sont réalisés par des personnels qui sont habilités à le faire juridiquement et qualifiés techniquement c'est-à-dire que tous mes collaborateurs ne sont pas capables ne sont pas formés à l'entomologie médico-légale en revanche j'en ai beaucoup qui le sont et donc on prélève ces insectes et on va les confier aux gendarmes parce qu'il n'y a qu'en gendarmerie qu'à donc à Sergi-Pontoise qu'ils ont les spécialistes qui permettent de dire cet insecte c'est telle race telle espèce et donc il apparaît sur les cadavres entre telle heure et telle heure après la mort etc. tout ça pour dire qu'on travaille évidemment en bonne intelligence avec les autres et que chez nous la guerre police-gendarmerie elle ne se situe pas à ce niveau-là je vous l'ai déjà dit pour le fichier automatisé qui est le même des empreintes digitales et pour l'entomologie c'est le cas typique l'odeurologie voilà quelque chose de curieux l'auteur d'une infraction laisse toujours une odeur sur la scène de crime c'est quelque chose d'assez nouveau mais quand on y réfléchit bien pourquoi pas une odeur c'est physique c'est pas simplement volatil ça correspond à des molécules et donc on peut prélever une odeur sur un objet qui a été touché par une personne on l'utilise assez fréquemment et on l'a notamment utilisé dans le cadre d'affaires extrêmement médiatiques moi j'ai dirigé les constatations sur l'attaque de Charlie Hebdo il y a une voiture qui est partie vous vous souvenez peut-être une voiture qui est partie ils ont abandonné la voiture on a retrouvé la voiture immédiatement on a figé la voiture et on a fait ce qu'il fallait pour prélever les odeurs sur l'assise des sièges le volant le levier de vitesse et diverses autres parties du véhicule il y a une technique extrêmement particulière pour ce faire que nous que nous que nous que nous maîtrisons donc l'odeur c'est un phénomène chimique qui est propre et qui est unique à chaque individu comme une empreinte digitale ou une empreinte génétique j'indique que cette assertion cette affirmation est corroborée par la science c'est à dire que ça n'est pas nous qui avons décidé ça il y a eu des études scientifiques et les dernières en date notamment par l'académie des sciences française mais pas seulement à l'étranger aussi ont affirmé et en général pour que des scientifiques des experts disent c'est et non pas ça pourrait être là ils sont formels en disant que l'odeur est un élément individuel propre et peut être analysé chimiquement sauf que une comparaison une odeur prélevée sur une scène de crime peut correspondre à l'odeur corporelle d'un suspect donc voilà c'est ce qu'on va faire c'est à dire qu'on va prélever une odeur sur l'objet il faut qu'il ait été en contact assez longtemps avec la personne donc c'est pour ça que sur une voiture le volant et l'assise du siège c'est bien comme il faut ça suffit mais après il va falloir le comparer nous n'avons pas de fichier d'odeur donc ça ne se fait qu'en comparaison personne contre personne contre personne si j'ose dire donc il faut avoir un suspect mais je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue et connue un de mes collaborateurs a eu l'idée de faire un prélèvement odorologique sur un étui de cartouche qui avait été tiré donc c'est 400 degrés à peu près la combustion de la poudre dans une cartouche tirée on lui a dit mais t'es cinglé tu ne vas jamais rien retrouver il a mis sa cartouche dans le coton que nous utilisons pour faire ce type de travail et le prélèvement a été sécurisé mis dans un bocal et envoyé à la bibliothèque d'odorologie l'odorothèque qui est au service central de la police technique et scientifique à Eculiste une grande pièce avec des étagères et sur ces étagères il y a des bocaux qui sont numérotés et qui correspondent à des affaires et bien trois mois plus tard nous avons interpellé la brigade criminelle a interpellé trois personnes et par recoupement d'enquête je passe les détails avaient pu avoir la certitude que l'un de ces trois était l'auteur des coups de feu et bien on a prélevé les odeurs sur cette personne il y a un processus que je peux vous détailler mais bon ce n'est pas très intéressant et on a comparé l'odeur de la cartouche avec l'odeur du bonhomme et ça a matché trois mois après sur une cartouche qui avait été tirée et qui avait donc brûlé à plus de 400 degrés donc voilà et évidemment quand on lui a présenté ça le type était complètement interloqué et a reconnu les faits mais il ne les aurait pas reconnus que c'était pareil parce que c'est un élément de preuve qui est maintenant validé par la science étant entendu qu'en droit français mais ailleurs aussi mais particulièrement en France la preuve absolue ça n'existe pas on donne des indices on donne des éléments qui ont une valeur probante que nous pouvons quantifier mais c'est l'autorité judiciaire qui décide je retiens je retiens pas la preuve absolue ça n'existe pas voilà on revient au principe de l'aucard là c'est sur l'odeur et ce sont des chiens qui font le travail sur l'odérologie on n'a pas encore réussi à synthétiser ça de façon informatique les gendarmes s'y attellent n'y parviennent pas en revanche nous utilisons des chiens selon un processus qui prendrait trois quarts d'heure à vous expliquer j'ai une vidéo sur le sujet qui est absolument bluffante je les ai vus moi personnellement travailler pour de vrai si j'ose dire c'est extraordinaire à voir ce sont des chiens qui viennent de Hongrie qui sont élevés en Hongrois donc les maîtres chiens qui les dressent et qui les utilisent à Lyon il y en a six ils leur donnent les ordres en Hongrois les cotons que nous utilisons nous en ignorons la composition on ne sait pas comment ils sont faits on a essayé de les dépiauter chimiquement on n'arrive pas à quelque chose c'est un secret absolument complet des Hongrois qu'ils utilisaient dans la chasse aux dissidents à l'époque communiste pour retrouver les gens mais ils ont le monopole absolu sur la confection la vente on se fournit en coton en tissu auprès des Hongrois et ils sont extrêmement méticuleux sur leurs secrets de fabrication il se trouve que le chien on lui présente plusieurs odeurs différentes quelquefois pas d'odeur du tout et il va marquer à l'endroit dans le bocal où se trouve la bonne odeur qu'on lui a fait comparer auparavant on recommence l'opération en faisant sortir le chien on change les bocaux de place dans la pièce sur une ligne on refait renifler au chien il se rebalade il marque sur la bonne odeur on refait un passage dans lequel il n'y a pas l'odeur et le chien il se balade il ne s'arrête pas bon tout ça est filmé et comme ça ne nous suffit pas on recommence avec un deuxième chien et on refait les mêmes trois passages successifs et ça marche moi je l'ai vu je vous dis c'est vraiment tout à fait étonnant il se met dans cette position là il met le nez dans le petit bocal et il s'assoit et il attend j'ai trouvé et alors il a une croquette à chaque fois qu'il trouve ou qu'il ne trouve pas parce qu'on veut récompenser son travail on ne veut pas récompenser la trouvaille parce que sinon ça n'est qu'un chien mais il n'est quand même pas complètement idiot et donc il va se dire si je fais n'importe quoi j'aurai ma croquette non il a de toute façon une croquette alors je me suis fait expliquer par les douaniers qui font la même chose dans les aéroports sur la recherche des explosifs ce n'est pas tout à fait la même idée mais c'est le même principe vous quand vous baladez dans un aéroport vous ne sentirez pas qu'il y a du TNT le chien lui il est capable s'il a été formé il le sent et le gars d'Edouane m'avait expliqué il m'a dit c'est simple tu prends un mur blanc et tu projettes cinq gouttes rouges tu vas voir tes gouttes rouges puis tu projettes dix gouttes jaunes tu vas toujours voir tes gouttes rouges puis tu projettes cinquante gouttes bleues tu vas toujours voir tes cinq gouttes rouges et le chien c'est ça c'est avec l'odorat c'est-à-dire que ce qui l'intéresse c'est les cinq gouttes rouges qu'il a reniflées dans l'objet qu'on lui a proposé c'est de les retrouver au milieu d'autres choses d'odeurs mélangées c'est un petit peu et bon voilà moi j'étais évidemment évidemment très très dubitatif quand j'ai vu j'ai cru et donc voilà alors vous voyez comment on procède on place ces petits tissus dont je vous ai parlé on les recouvre d'aluminium pour pas qu'ils soient pollués on laisse à feu doux une heure une heure et demie et puis et puis ensuite on embarque ça dans les bocaux on fait sentir au chien et le chien s'arrête ou ne s'arrête pas le blue star alors ça c'est une photo qui a été prise sur une véritable scène de crime par un de mes collaborateurs et je voudrais souligner à cet égard non seulement la technicité des personnels mais aussi leur astuce c'est à dire qu'il ne suffit pas de savoir faire les choses mais il faut aussi avoir le sens policier et le sens de la recherche et ça c'est mon collègue vous le confirmera c'est extrêmement précieux tout simplement mon collaborateur qui est arrivé dans cette salle de bain il s'est dit elle est trop propre c'est trop bien rangé je ne sais pas si votre salle de bain est rangée comme ça mais pas la mienne en tout cas donc c'est vraiment et il s'est dit il y a un truc là et voilà le truc non je me suis trompé voilà trace de sang donc le Bluestar c'est un produit qui permet la révélation de traces de sang il suffit d'isoler d'éteindre la lumière tout simplement de projeter ce petit pchit pchit et voilà ce que ce que l'on obtient même après lavage rinçage relavage relinçage et même après des dizaines d'années on a retrouvé des traces de sang entre des lattes de parquet par exemple sur des scènes de crime des parquets qui avaient été cirés, poncés tout ce que vous pouvez imaginer on a retrouvé des traces de sang la trace papillaire que fait également la section d'intervention elle fait des prises de vue techniques donc des photos panoramiques 360 degrés elle fait des prises de vue de scènes de crime et d'autopsie et elle fait des plans de la scène de crime de façon extrêmement précise et là vous allez retrouver ce que nous avons vu ce matin on n'a pas inventé l'eau chaude sauf qu'on le fait maintenant avec des matériels beaucoup plus précis notamment ce qu'on appelle le panoramique à 360 degrés ça nous permet ensuite de mettre sur cédérum et de permettre aux magistrats de se balader dans la scène de crime c'est-à-dire qu'on fait des scènes de crime interactives on fait du 360 degrés dans toutes les pièces et après c'est comme dans un jeu vidéo vous avez votre petite flèche vous cliquez sur la petite flèche ça vous fait avancer à gauche à droite au plafond zénith nadir comme nous disons et droite gauche devant derrière et on peut comme ça se balader sur la scène de crime de cette façon-là on fait aussi des photos de reconstitution et même des films des portraits robots et ainsi que la photographie de tous les scellés parce que tout scellé qui nous parvient ou que nous constituons ou que nous avons confié aux enquêteurs quand il arrive chez nous pour l'exploitation on commence par le photographier avec la photographie de l'objet lui-même sous-scellé de la fiche de scellé du seau etc toujours dans un objectif de traçabilité et pour rendre indubitable la preuve que nous avons révélée que nous avons révélée ça serait trop dommage de se faire entre guillemets bananer au tribunal ou à la cour d'assises parce qu'on n'a pas pris une précaution et évidemment dans certains cabinets d'avocats vous avez des avocats qui sont spécialistes de ça c'est-à-dire qu'ils vont chercher l'erreur de virgule de procédure et qu'ils vont chercher l'erreur technique et qu'ils vont contester systématiquement le recueil la façon dont on a etc d'où l'importance de ces notions de qualité dont je vous ai parlé tout à l'heure d'où l'importance du sérieux d'où l'importance des combinaisons d'où l'importance de la connaissance du principe de Locard etc voilà un type d'album interactif bon évidemment ça ne rend pas très bien alors maintenant c'est fabriqué avec des outils numériques et informatiques on construit des plans comme ne pouvaient pas le faire monsieur Bertillon et ses successeurs et on a même moi j'ai même des cinglés aux services qui trouvent que les arbres ou les silhouettes d'arbres de la bibliothèque d'images qu'on leur a fournie ne correspondent pas à la réalité donc ils vont retourner sur la scène de crime ils vont prendre une photo de l'arbre et puis ils vont ensuite le synthétiser en images comme ça pour pouvoir mettre sur le plan des arbres qui ressemblent à l'arbre parce que c'est lui en fait et ça si vous voulez quand vous êtes chef de service et que vous avez des collaborateurs qui en sont à ce niveau là c'est un vrai plaisir le mec ça ne lui plaît pas et donc il retourne sur place il prend voilà portrait robot portrait robot ça vaut ce que ça vaut là ceux-là ils sont très bien ça c'est l'affaire Villanalimi dont vous avez sûrement entendu parler une affaire criminelle absolument terrible dans laquelle il y avait plusieurs jeunes femmes qui servaient entre guillemets d'appât et là en l'occurrence on en a une Audrey Lurléac et là on a les deux portraits robots qui la représentent et c'est extrêmement extrêmement parlant alors la section de criminalistique conventionnelle elle elle travaille en laboratoire et donc elle va récupérer les indices qui ont été collectés par la section opérationnelle et elle va les analyser elle les analyse dans des laboratoires qui sont pour nous maintenant extrêmement modernes puisque nous avons quitté la tour de Ravaillac et que maintenant nous sommes dans des locaux sans âme froide, glacée qui pourraient être une compagnie d'assurance ou un hôpital mais qui sont dotés d'un matériel extrêmement performant vous avez sur la gauche une armoire que nous appelons une sorbonne et c'est une armoire qui nous permet de rechercher des traces et indices sur des supports sur des supports poreux ou non poreux type tissu papier etc vous voyez une petite pince là on pince par exemple le billet de banque et on va vaporiser par émanation chaude de la colle cyanoacrylate qui va faire une réaction chimique avec la graisse qui a été déposée par les doigts et qui va révéler des traces et ensuite ces traces on va les transférer et on va les étudier je suis trop long bon donc révélation physico-chimique traces papillaires sur scellées exploitation des traces papillaires révélées sur les scellées archivage des clichés photographiques voilà comment on travaille dans ces fameux dans ces fameux laboratoires de révélation physico-chimique là aussi vous voyez complètement équipé belle trace papillaire sur des objets sur des revues cabine cyanoacrylate c'est la même chose que la sorbonne que je vous ai montré tout à l'heure l'armoire sauf que ça permet d'accueillir une voiture en fait au départ au départ c'est une cabine de peinture de véhicules que nous avons aménagé alors on est les seuls en Europe à avoir ça et donc on vaporise vous le voyez le processus on vaporise de la colle à la cyanoacrylate vous voyez sur la fenêtre en bas à droite la fenêtre de droite il y a une vapeur là qui s'échappe c'est dans un petit godet on met de la colle l'octite cyanoacrylate on la fait chauffer à une certaine température il y a tout un processus chimique et on obtient des empreintes ou des traces on arrive également à trouver des traces d'écriture latentes sur des feuilles c'est à dire que si moi je prends une feuille avec une deuxième feuille dessous et que j'écris et bien sur la feuille d'en dessous il y aura la trace l'empreinte de ce que j'ai écrit et le plus drôle c'est qu'un jour on a travaillé sur une affaire comme ça où on a la feuille du dessous donc le gars avait revendiqué je ne sais pas quoi ou demandé une rançon je ne me souviens plus quoi mais il avait oublié qu'au dessus il avait rempli une feuille de sécurité sociale donc avec le système de la poudre on a eu son numéro de sécu son adresse alors on a des anecdotes comme ça plein quoi criminalistique numérique ça c'est le nouveau le nouveau truc donc vidéo photo audio son donc voilà voilà ce qu'on peut faire voilà ce qu'on peut faire vous voyez des exemples d'exploitation de vidéo de vidéo de vidéo de vidéo de vidéo surveillance voilà on arrive à reconstituer les plaques d'immatriculation sur les téléphones et bien voilà ce qu'on arrive à retrouver vous vous souvenez de ce gardien de la paix qui s'est fait assassiner sur les Champs-Elysées Xavier Jugelais dont on a parlé abondamment j'ai fait les constats dessus et bien il y avait son téléphone portable non un téléphone portable de l'auteur le téléphone portable de l'auteur je l'ai porté je l'ai emmené de la scène de crime jusqu'au quai de l'horloge quand on a sorti son GPS on a vu le trajet que j'avais fait ça c'est le débruitage du son donc c'est comme pour la photographie on en a parlé à midi tout à l'heure comme pour la photographie on va quand on a un enregistrement sonore on va écréter les bruits parasites pour obtenir le son qu'on veut on a eu une histoire absolument extraordinaire anecdote encore dans un bar coup de feu le mec il avait son téléphone portable et qui enregistrait et il y a un différent mais coup de feu le gars dit je ne l'ai pas fait exprès le problème c'est que en travaillant sur l'enregistrement du téléphone portable on a on a débruité le coup de feu parti accidentellement oui sauf qu'à un moment on entend clac clac il a armé son arme donc le coup de feu il n'est pas parti tout seul puisqu'on a entendu le bruit de la culasse qu'on n'entendait pas sur l'original alors là je vais passer là dessus parce que c'est un sujet qui demande un travail une étude individuelle on travaille sur les identifications de victimes de catastrophes c'est plus le même processus que le processus d'enquête il s'agit juste d'identifier les victimes et là je vous passe les détails sur le Bataclan et autre chose puisque tout ça c'est nous toutes ces affaires là c'est nous le crash de la German Wings Nice Charlie Hebdo voilà que sais-je toutes ces affaires là il a fallu qu'on identifie les corps et bon on a des process pour le faire mais comme je suis déjà comme je suis déjà trop long et ça c'est par exemple l'atelier post-mortem sur le crash de la German Wings c'est un hangar qui nous avait été qui nous avait été concédé et puis il y avait des gens sur le terrain qui ramassaient ce qui pouvait et avec ça il fallait identifier les corps on a identifié les 150 corps bon alors il y en avait des qui étaient en entier et d'autres qui étaient en 46 morceaux le plus délabré alors là il y a aussi des processus particuliers on n'a pas utilisé l'ADN on a utilisé d'autres techniques dentaires il y a plein des règles aussi mais je vous dis je passe sur les détails mais on a aussi trouvé un truc bizarre on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc on trouve un morceau de viande enfin de chair par terre et puis finalement on s'est rendu compte que c'était un bout de jambon serrano tout simplement la viande c'était Barcelone du Seldorf je ne sais pas si vous vous souvenez et donc voilà il y avait un soute il y avait un jambon et aussi on a trouvé des poissons voilà alors si vous voulez il y a toujours dans toutes ces séquences-là dramatiques y compris au Bataclan où j'ai passé toute la nuit et une partie de la journée il y a toujours des scènes drôlatiques je dirais qui voilà qui permettent de se décaler un petit peu de l'événement je n'ai pas le temps de vous en parler mais ça vaudrait le ça vaudrait le si ça fait lettre par lettre on n'est pas sortis les enfants ah voilà ça y est j'ai réussi donc on a on travaille beaucoup à l'étranger aussi donc sur cette identification de cadavres ben voilà le tsunami de 2004 en Thaïlande vous vous en souvenez certainement Tahiti enfin Haïti Germanwings Nice tout ça c'est des gens pas que de chez moi mais des gens de chez moi et je crois que j'ai à peu près fini on va dire que j'ai fini parce que sinon voilà il n'y a plus grand chose non c'est bon j'arrête je suis en retard donc je suis un incorrigible bavard et je le sais mais il n'y a rien à faire voilà je suis naturellement je suis naturellement disposé à répondre à tout type de questions tout type de questions qui correspondraient à ce que je viens de ouais c'est ça si vous voulez faire parler monsieur Mathieu également du SRP Gilles Montpellier un grand merci en tout cas monsieur Espinaz pour cet exposé très complet voilà alors la dernière image que je voulais vous montrer c'était celle là je ne sais pas si elle est à l'écran parce que bon comme j'ai commencé par l'ancien bâtiment du quai des Orfèvres je finis par le nouveau bâtiment de la rue du Bastion voilà ah oui ça change ça change voilà mais ça on a gardé numéro 36 parce que bon alors il n'y a pas de 32 ni de 34 mais il y a un 36 les dais on y a enfant tout autre chose on en fait c'est comme ça c'est qui